ok c'est parti pour la deuxième partie de notre formation excel alors je vous invite à rester jusqu'à la fin pour en profiter et pour ceux qui viennent de nous rejoindre je vous invite à vous abonner pour pouvoir consulter la première partie et profiter d'un tas d'autres astuces excel sans oublier de me laisser un petit pouce si la vidéo va vous plaire également vous avez un petit cadeau dans la description de la vidéo commençons tout d'abord par une liste alors c'est quoi une liste une liste de ceci c'est lorsque vous mettez juste un après deux trois quatre et ainsi de suite là c'est une liste de noms pourrez décider de faire une autre liste avec des dates comme avec des mois plus tôt janvier février je vais abrégé max et autres en fait c'est ça une liste vous pouvez le fait de différentes façons donc en principe ceci qu'on appelle une liste or le plus souvent il est souvent très pénible de saisir ses listes de manière manuelle alors excellent donne dans la possibilité de faire sa liste de manière automatique par exemple pour le mois de janvier la combe de 6 janvier pour éviter de saisir complètement février et max de manière manuelle il me suffit seulement de rallonger de cliquer sur ce petit point et là vous allez voir que la souris va se transformer un plus bien trois si vous voulez ainsi plus et là on n'aurait qu'à cliquer dessus et à glisser là vous allez voir la révoque de manière automatique les dates les mois sont ancrés de s'incrémenter de manière automatique alors ceci ne marche pas avec tout alors si vous entrez une liste que excel ne connaît pas présence vous avez l'habitude de saisir une liste comme on dit une liste à vous que vous avez l'habitude de saisir je prends juste un exemple comme par un souci par exemple avec l'habitude de saisir ce genre de truc mais paix frère enfin comme de saisir mais la exce ne reconnaît pas c'est l'histoire que là si vous mettez la main si vous cliquez là dessus ça va tout simplement recopier ceci parce que excel ne reconnaît pas une liste commençant par mais donc c'est la raison pour laquelle excel vous donne également la possibilité de personnaliser vos listes vous même alors si vous avez l'habitude de faire un planning familial comme on vient de le faire c'est à dire en mettant tout d'abord prédence avec nom de la main nom du père bon disons âge de la main là je vais mettre juste une liste de cette façon ci c'est juste pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on peut en commun creux bon arrêtons-nous à ce niveau là maintenant que nous voulons donc nous n'avons plus envie de saisir ce site chaque fois que un parent ou bien les parents viennent nous voir pour établir un planning de ce genre c'est vrai qu'un plan n'est pas forcément comme ceci mais là c'est juste pour l'exemple alors pour éviter de saisir ce signe chaque fois pour que excel chaque fois qu'on saisit uniquement le premier élément on n'aurait qu'à la rallonger pour que les autres apparaissent de manière automatique alors pour cela qu'est ce qu'on peut faire il y en a deux possibilités là on va se marier dans l'onglet fichier puis d'un option puis option avancée là on va se rendre dans généralité donc on va défiler voilà nous sommes dans général et là dans général vous allez voir que là vous avez une petite option ici là vous avez ici vous pouvez modifier les listes personnalisées alors là vous voyez vous vous êtes émissé à une nouvelle liste là ce sont les listes qui existent et je les vois que excel a déjà paramétré c'est un liste comme deux les listes pour la semaine en abrogé et en entier pareil pour les mois c'est ceux ci ce sont des listes que moi j'ai créé personnellement allons dans on voit comment fait dans cela là de leur voir une nouvelle liste là vous pourrez soit la saisie de manière manuelle ici soit simplement la sélectionner comme nous venons déjà de le faire on va se place se placer à ce niveau dans souhait l'entrée de ce manuellement vous venez ici mais si elle existe déjà d'abord que feu là on n'aurait qu'à venir à ce niveau et sélectionner la plage concernée par la liste et l'art importe et tout d'abord là où et lorsque vous importez vous allez voir que là voilà votre liste qui apparaît ici et là également alors il n'aurait qu'à cliquer sur ajouter et l'opération sera fait là ok là on peut faire mais c'est si là vous allez voir qu'à présent si on saisit on va effacer tout ceci que vous voyez là vous allez voir à présent si je saisis là non de la mer là où évoque si j'ai incrémenté j'ai fait une bêtise là j'aimerais plus que j'avais saisi comme premier élément vous allez voir lorsque les défilés de le voir que l'acier marais de la nombre d'enfants messieurs continuent la liste va recommencer et encore et encore chaque fois alors vous allez voir que voilà donc liste là puisque j'ai continué la nouvelle avec ça recommencer le début un nom de la mer non du paix dans du paix là vous voyez que chaque fois qu'on fait c'est de la juste juste à côté de la croix vous voyez à quel niveau vous arrêtez là si on s'arrête et s'en va s'arrêter à grèce si on continue on va à ville là à pays là à tel l'art email non là c'est une liste que j'avais personnalisé par moi même alors à présent pour ceux qui ne veulent pas forcément fait une liste comme celle ci la possibilité maintenant de faire des listes dérolantes de choix de là au lieu de faire en sorte donc si vous que les ce n'est pas ordonnée comme celle ci et que vous voulez pratiquement une liste qui soit ce qui commence soit par prénom et est suivi par grèce puis par prénom dans en fonction de vous là si vous utilisez cette méthode si la liste va tec ordonner demain de cette façon ci et uniquement de cette façon ci alors comment d'en faire une liste déroulante une liste déroulante c'est quoi c'est une liste dans l'os qu'une de la sous d'aller cliquer sur le cuisseur il y aura un petit flèche là on n'aurait qu'à cliquer dessus et sélectionner l'élément concerné alors comment d'en faire cette liste déroulante ça également il y en a deux possibilités soit on va la saisir nous même et si elle est déjà présente dans notre feu il y aura aussi la possibilité de la saisir là on va aller tout simplement ici dans l'onglet données là on va aller dans convertir dans validation des données là ici au niveau d'autorisation on va autoriser les listes là ici la sauve et si vous êtes dans la possibilité de la saisie votre liste déroulant de manier manuel ou alors comme nous l'avons déjà à ce niveau dans le feu on va tout simplement la sélectionner donc vous allez voir nous avons là on va s'arrêter là et là on va former que là ok alors une fois que c'est fait vous allez voir donc voilà donc une petite flèche qui apparaît et lorsqu'on va cliquer dessus vous allez voir que voilà donc un élément qu'il faut qu'à tout simplement sélectionner si on veut commencer par nom du père on serait sur le nom du père et là si on veut prolonger ceci cette validation de données là on va sélectionner tout ceci et là on va faire un collage spécial là nous allons parler des collages plus tard là on va sélectionner si validation de données et là vous allez voir que chaque fois l'assumé sur cette plage ici si j'écris je peux la saisir nom de la mer ou bien je modifie il mais qu'elle a un jeu du paix puis à ce niveau nom de la mer il s'était plutôt âge du père puis âge de la mer et ainsi de suite dans toute la plage que nous avons sélectionné nous pourrons insérer une liste de choix donc ceci est plus souvent utilisé lorsqu'on a affaire à une liste là où faut sélectionner par exemple s'il faut choisir entre lui et non par exemple soit mais là êtes vous marié vous avez dans la preuve de créer une liste pour que la personne n'est plus saisie que deux choix c'est à dire soit oui soit non alors la personne ne pourra pas saisir autre chose que la liste que vous présentez alors maintenant que nous avons fait une liste et là vous pouvez maintenant on va à présent voir comment gérer mieux notre tableau alors lorsque nous avons à présent un tableau nous allons voir comment faciliter la manipulation de ce tableau alors ici nous avons par exemple un classement d'une salle de classe en fonction des moyens vous allez voir que si nous avons la moyenne dans la mention alors maintenant si vous voulez rechercher un élève particulier là vous aurez tout simplement besoin de défiler et de rechercher alors vous avez deux possibilités soit vous pouvez directement figer cette cellule du haut c'est à dire là vous allez aller là dans longueur affichage puis vous allez cliquer là sur figer là on va sélectionner cette cellule puisque nous voulons figer là on va sélectionner on va fusionner la ligne supérieure là si vous avez maintenant à présent que je vais défiler vous allez voir que la ligne supérieure va être bloquée donc je vois que là on est là on passe cette main et 5 à l'ensemble comment on voit qu'à aller dans un appareil défilement et là ça nous facilite donc on aura toujours dans tête à vue d'oeil alors c'est pas tout vous avez donc aussi la possibilité de faire autre chose dont la maintenant vous pouvez donc effectuer un cri là vous voyez donc là ici ce n'est pas classé pas du ordre d'où c'est-à-dire du premier au dernier on n'a pas un classement alors vous pourriez donc faire un classement vous avez deux choix soit utiliser la fonction grand c'est à dire quoi tu aimais que la égale grande ça c'est la première possibilité vous allez voir l'inconvénient de cette possibilité là on va mettre le rang la fonction rang c'est pour classer là le rang on va actuellement mettre le nombre celui ci on va mettre point vigue bien évidemment et log log ça sera en fonction de tout ceci toute cette plage ici toute la moyenne et là on va fermer là ok vous allez voir ça remet directement le classement alors pourquoi c'est d'ajouter parce qu'on a fait ceci sous forme de tableau on a vu comment faire ce forme de tableau la dernière fois dans la première formation c'est à dire la formation une alors maintenant l'inconvénient c'est quoi c'est que lorsque vous voyez là vous avez tout simplement le rang de chacun oh ça ne paie pas de classer toutes vos que plages bientôt vos élèves de manière alors pour pouvoir bien ranger vous avez dans la possibilité soit on peut conclure justement avec cette colonne ici là on va simplement sélectionner nos entes et puis on va aller dans longueur à que puis vous avez cette petite longueur c'est qu'elle a créé filtre là ici pour crier puisque nous voulons crier cette donnée ci or maintenant comment voulons nous la crier dans va donc faire un cri personnalisé on veut crier à partir de quoi à partir des moyennes dont là on va sélectionner on veut qui à partir des moyennes alors on va dire la valeur de la cellule du plus petit au plus grand donc là on va donc sélectionner ou bien on veut si on fait du petit au plus grand ça va nous renvoyer une liste décroissante dont ça va donner bien une liste croissante selon les moines mais une liste décroissante selon les rangs je veux savoir comment c'est pas le dernier or nous nous voulons commencer par le premier dont va mais que là du plus grand au plus petit là c'est lorsqu'on si on commence si on sélectionne la valeur de cliquer la moyenne mais si on va avec la valeur de cliquer leur un envoie du petit au plus grand dont l'on va aller de là ok vous allez voir que le premier là avec 15 vous voyez bien que ici c'est bien et bien 15 là si on revient ils sont voulaient plutôt fait un cri en fonction des rangs là vous allez voir on va faire pareil un cri personnalisé là on va s'écrier en fonction d'un appareil nommé mais il s'agit bien des rangs là on va bien maintenir du petit au plus grand et là on aura donc nos creux classement pas hors creux alors si vous ne voulez pas utiliser la fonction rang comme on vient de le faire là on va supprimer ceci on va tout simplement insérer à ce niveau une autre colonne et là on va donc dit qu'il s'agit de nos rangs alors là on va tout simplement mettre les rangs ici de manière ordonnée donc c'est que ça va du premier du numéro 1 jusqu'au là on va incrémenter du numéro 1 jusqu'au numéro 22 1 alors celui ci on est laissé comme ceci puisque ce rang ne va pas changer là à présent on va se concentrer sur nos noms moyennes et mention donc on va sélectionner c'est en tête si là on va aller dans l'onglet écrit et filtre là on va insérer ceci on va cliquer ici c'est filtre là vous allez voir que directement des flèches vont apparaître et à présent on peut tout simplement sélectionné à ce niveau là où l'endroit où on veut faire un cri ou un film que on va parler du film que putain là ici on va donc tout simplement sélectionné la suprie et du petit au plus grand et là ça nous évite de sélectionner la plage avant de le faire dans la ouvre et voit que lorsqu'on l'a fait vous allez voir que l'indice une flèche va apparaître là pour vous dire que vous avez fait un classement et là vous allez voir ça va du plus petit au plus grand alors si on veut faire du plus grand au plus petit la flèche va dessin vers le bas alors là vous allez voir que nos rangs sont là on est dans le premier qui est bien là et avec le reste alors maintenant pour ce qui est de l'onglet filtre à quoi concerne l'onglet filtre nous allons donc voir cela tout de suite alors pour ce qui est du fil cru le fil cru est très pratique lorsque nous avons des données avec plusieurs éléments à l'intérieur alors comment ça va donc se passer lorsqu'on a plusieurs éléments à l'intérieur et qu'on veut tout simplement recenser par exemple nous voulons recenser les factures puisque là c'est une une achive de facture nous voulons recenser des factures nous voulons recenser toutes les factures d'un client particulier alors là on va donc faire ce que nous voulons nous faire là on va donc aller à ce niveau au numéro à l'entrée on va poser de la même manière la crier fait écrit on va essayer donc ce bouton filtre et à présent on va se consacrer sur le filtre là on va aller dans donc les clients puisque c'est un fait que des clients que nous voulons faire on va sélectionner la flèche et là on ne va plus se concentrer à ce niveau on va maintenant venir on va descendre vers ce bas donc maintenant c'est le bas qui nous intéresse alors vous allez voir ici vous allez voir que tous les clients sont sélectionnés alors on peut choisir le client que nous voulons ou bien tout simplement tout d'abord des sélectionnés le tout puis on peut choisir le client ou bien si la liste est trop long le fait sera pénible on va seulement saisi le nom du client supposons que nous voulons par exemple le client d'article là on va sélectionner ou avec lorsqu'on met un dit ça nous met directement le nom des clients qui commencent pas des nations mais ici pas et à de les voir que ça va nous reçoit tous les éléments qui ont qui possèdent pas à l'intérieur de le nom et si je continue là ça me reçoit ceux qui ont un à et r simultané de cette manière sont dans la comment on peut aller on veut le client d'article là il faut bien évidemment que toutes les valeurs soient des sélectionnés on va sélectionner uniquement nos clients d'article là ok vous allez voir ça va faire un filtre et nous ressortir donc toutes les factures qui concerne le client d'article et la région concrètement au cri que nous avons vu le cri vous allez voir regarder comment le cri se présente sur cette forme ici une flèche vers le haut et une flèche vers le bas alors que le fil creux c'est comme une forme d'anténoir alors on peut l'essayer de modifier là on va seulement des sélectionnés et on peut aller avec un filtre de deux clients à la fois on veut ces deux clients ci à la fois vous voyez nous avons donc ces deux clients qui vont apparaître là on peut sélectionner un notre client et ajouter et à l'aide de cette façon ci et on peut également associer au filtre un cri également ordonnée la savonnant nous ont donné nos creux filtre que nous avons sélectionné alors si nos données étaient pas couleurs donc si on avait des couleurs sur nos fils creux alors si on avait des données avec des couleurs comme vous pouvez le voir ici alors on pourra également fait un cri de couleurs là vous allez voir que ces options maintenant vont apparaître et les couleurs de vos que fait voyant apparaître soit un cri avec de la couleur rouge puis un autre cri qui va suivre avec la couleur bleue puis un autre avec la couleur jaune et là vous avez dans vos que cris de couleurs et les autres qui vont se positionner vers le bas alors maintenant si on veut tout simplement si on laisse nos faits écrits ordinateurs de cette façon c'est et la même si on veut un contenant effet qu'on n'a pas pour nos billets fait lobby maintenant si ce fait qu'ils sont voulons uniquement fait apparaître une couleur précise là on va vers le bas dans longueur de cris et là on va donc sélectionner la couleur que nous voulons on veut afficher une uniquement les zones de couleurs bleues et vous allez voir c'est uniquement les zones de couleurs bleues qui vont apparaître là si on veut modifier mec de couleur jaune maintenant si on fait un fil creux de couleur textuelle là si c'est un fil de couleur de police donc c'est à dire que la main il s'agit il ne s'agit pas du fond mais de du texte à l'intérieur dans la police du texte là vous voyez là il ya ceci qui va apparaître là vous allez voir que ceux voilà uniquement ceux dont le texte a été saisie en rouge et là ça fait également un fil creux pareil alors maintenant pour annuler ce fil creux qu'est ce qu'il faut faire on voit tout simplement sélectionner là-dessus effacer le fil creux de numéro 2 facture et là le fil creux est effacé et là si on veut retirer cet onglet de cris et fil creux tout simplement sélectionner venir à ce niveau bien évidemment d'alonguer accueil et tout simplement soit effacé ce que nous venons de faire c'est à dire effacer ce fil creux et je ne voulons plus laisser apparaître ce site donc là effacer le fil creux là vous allez voir que tout le cri que nous avons effectué va tec effacer dont on aurait pu c'est ce classement cette flèche de cris et la souveraineté m'a retiré c'est fait cru d'aille tout simplement des sélectionner puisque là il est sélectionné voilà il faut des sélectionnés vous allez voir que là à présent il n'est plus sélectionné et là c'est tout si d'excel va tecru supprimer alors à présent on peut continuer de là puisque nous avons commencé avec les tableaux on va donc voir comment manipuler de nos données présentes dans un tableau alors on sait généralement que pour défiler d'un tableau à un autre on a vu comment supprimer modifier et autres maintenant si on veut se déplacer dans le tableau il ya soit simplement on peut sélectionner dire on peut aller directement avec la souris et sélectionner directement la place que nous voulons mais ou alors utiliser les boutons gauche les boutons gauche droite bas et haut de nos claviers ou encore le bouton tabulation nous avons vu l'avantagent du bouton tabulation dans l'information précédente parce que l'avantagent c'est quand on se rendit la fonction la touche tabulation là son bail de s'entrée ça nous retenu directement et vers le bas directement en dessous de là où nous avons commencé précédemment alors il a également une autre façon d'y aller maintenant si nous voulons rechercher un élément précis là pour chercher un élément précis nous avons des possibilités soit on va dans cet onglet recherche et sélection soit on utilise un raccourci clavier c'est à dire on va trouver en fait contrôle f plutôt là vous allez voir que là vous allez vous retrouver là dans cet onglet si dans cet outil recherche et remplacer et là vous pouvez donc saisie la valeur que vous voulez rechercher supposons que nous voulons rechercher par exemple d'articles là on le met là on va les tuer moins dans le suivant là vous allez voir ça vous nous renvoyer d'un sud d'articles là on parlait tout ce monde à rechercher tout souvent recherché tout vous avez donc c'est liste là à ce niveau où nous voulons cliquer sur celui que vous voulez et là la souris va directement se positionner à l'endroit que vous allez sélectionner alors si vous voulez donc rechercher et remplacer donc si vous voulez rechercher d'articles et les remplacer soit vous allez vous faites pareil avec plus que vous êtes déjà dans cet outil recherche et remplacer vous suffit d'aller dans l'anglais remplacer or si vous n'êtes pas encore qu'est ce que vous devez fait de vous donc utiliser le raccourci clavier contrôle h là ça vous envoie dans l'outil recherche et remplacer et particulièrement dans l'anglais remplacer là ça vous maintient ce que vous avez saisi précédemment là vous n'aurait qu'à mais que là l'élément par lequel vous voulez remplacer c'est besoin qu'on voulait remplacer d'articles pas astuces là sous les recherches remplacer de manière progressive n'a plus juste plus suivant là ça sélectionne d'abord la celui concerné il a vu suivant ce suivant est autre là vous pouvez donc remplacer si c'est le deuxième que vous voulez remplacer et si c'est tous ces éléments qu'on voulait remplacer vous n'avez qu'à pu sur remplacer tout et là ça va tout vous remplacer et là ça remercie le nombre d'éléments qui ont été remplacés alors c'est ça dessus c'est pour faciliter la tâche pour ne pas avoir à rechercher ce client précis et à chaque fois que vous aurez retrouvé ce qu'il ya là sélectionné et modifier dont la possibilité de faire une modification multiple en une seule fois alors vous avez aussi la possibilité d'utiliser une fonction la poule c'est qu'elle est fonction nous allons voir les fonctions plus tard parce que nous allons un produit avec les formules alors à présent allons d'abord pour ce qui est on a dit que l'on voit comment m'a été donné nous venons de devoir comment rechercher et remplacer ces données maintenant si nous voulons supprimer des doublons donc si nous voulons uniquement avoir ici des clients ça va voir des doublons qu'est ce qu'il faut faire on va sélectionner la zone concerné donc nous avons une liste avait des doublés que nous voulons les supprimer autrement c'était une cette zone si l'on va et dans l'onglet données puis on va à ce niveau pour supprimer les doublons dont on va aller là là on va simplement la sélectionner tout lui on contient des antennes c'est à dire que les antennes sont là les mots de facture et autres et d'envoyer ce mandat ok aucune valeur en dos alors pourquoi cela fait puisque nous sommes dans un tableau si on veut supprimer un doublon le doublon doit être un doublon de lignes entières donc si c'est juste un doublon d'éléments à l'intérieur ça ne va pas le fait alors vous allez voir que si on convertit tout ceci en place disons que si on sélectionne ceci là on fait un copier et là on vient coller cet élément à ce niveau-ci là si on veut seulement fait un collage par valeur et là à présent si on vient là pour supprimer nos doublons là vous allez voir ça va tout simplement là aller ok là vous voyez que la liste va diminuer et doublons vont être cru supprimer vous allez voir que la vingt valeurs en double trouver et supprimer et il ne reste plus que dix valeurs alors vous avez donc vos cru pages de données sans doublon alors à présent nous pouvons donc passer dans à la suite de la formation à présent nous allons voir donc comment concevoir un tableau identique dans plusieurs cellules nous allons souvent d'avoir un tableau identique alors pour éviter de faire ce même tableau pour chaque feu elle se donne dans la possibilité de le faire de manière automatique dans ces différents tableaux alors pour commencer on va dans pour le fait on va dans sélectionner toutes ces feuilles à la fois alors il ya des possibilités soit on va sur la feuille on fait un clic droit comme c'est fait et là on va sélectionner toutes les feuilles mais s'il s'agit des feuilles particulières alors on va sélectionner on va maintenir la touche contrôle et on va sélectionner les feuilles dont nous avons besoin pour notre tableau mais c'est tous les feuilles on n'a qu'à sélectionner toutes les feuilles alors un coup ci qu'on vient de faire il a une fois que ces feuilles sont sélectionnés tout ce qu'on fera dans une feuille sera reproduit dans le reste des feuilles il met et là nous voulons faire ceci forme de tableau alors on va sur la plage et là on va dans insertion là vous allez voir que vous ne pourriez pas insérer un tableau parce que là excel ne veut pas que vous fassiez un même tableau pour chaque élément il n'est pas sûr que vous voulez faire un tableau pour chaque élément donc cet outil là ne pourra pas être disponible pour les tableaux alors j'ai voulu vous faire cette remarque là alors lorsque vous appliquez cet outil si lorsque vous allez vous donner soit vous désélectionnez chaque tableau et vous créez un tableau ou alors vous procédez sur forme de bordure donc vous allez à ce niveau et vous mettez donc des bordures donc toutes les bordures vous pouvez donc personnaliser cette bordure comme vous le voulez en mettant là cette bordure une grande bordure nous avons vu comment fait tous ces bordures là dans l'information tout ce qui concerne les bordures dans l'information précédente alors là on peut donc mettre une entête particulière dont on va fusionner tous ces éléments donc on va commencer on va mettre une entête particulière supposons que là c'est le mois la entrée et là on va mettre nos mises en forme donc on va mettre que ça en gras et là on va sélectionner là vous allez voir que si on parle à chaque feu ça sera le même tableau pour chaque feu alors il ne manque à modifier le nom de chaque feu pour correspondre à chaque mois là on va faire un clic droit sur la feu là on va aller dans mon renommée et là il s'agit ici du tableau de janvier alors il s'agit ici du tableau de janvier là du tableau de février on va le renommer on va le renommer et ainsi de suite alors ça nous évite donc de reproduire ce même tableau aller dans chaque feu fait par un copier coller là ça va si nous avons plusieurs feu là cette tâche sera un peu plus cliqué alors c'est pas tout nous allons voir à présent comment faire un voyage dans le temps lui avec excès il est possible de remonter le temps mais cela ne se fera que ce excès pas sur votre vie alors allons-y alors il s'agit là si vous avez effectué une action que vous ne voulez pas effectué ou bien que vous avez fait par erreur alors si par exemple vous avez supprimé cette ligne par erreur là c'est une erreur que vous avez fait vous avez donc besoin de refaire apparaît que cela alors nous autres tous aimant aller dans cet onglet back-onche et là cliquez là sur la flèche qui va vers la gauche dans l'unique à cliquez là et là ça vous fait un retour en arrière donc là c'est pour annuler l'action que vous venez d'effectuer alors si vous voulez refaire et si vous constatez donc que ce n'était pas une erreur vous le donnez fait reproduire cette action convenie de faire alors vous n'aurez qu'à reproduire ceci et là on dit que non ce n'était pas une erreur et vous allez donc vers l'avant alors maintenant nous avons aussi la possibilité de reproduire une action de manière automatique avec excès à se poser que ici avec des raccourcis clavier dans la ou ni 4 fait ici la touche contrôle z là vous allez voir ça se poser vous évitez d'aller dans cet onglet et là lorsque vous faites concourser cette action sera vous allez dans revenir en arrière et là si ce n'était pas une erreur vous pouvez donc faire la touche alors si ce n'était pas une erreur avec le raccourci clavier on aurait donc appuyer sur contrôle y et là ça emplacera dans cette touche ci mais la touche contre y ne remplace pas simplement cette ou de cet outil ci elle a également d'autres fonctionnalités elle vous permet également de répéter une action de manière automatique donc là c'est par exemple là j'ai mis ici c'est celui que je l'ai mis en gras ou bien je l'ai mis en rouge là si je me reproduit si je me place sur cette celui-ci là et que j'ai tout je fais ce contrôle y là vous allez voir ça va répéter cette mise en forme que je viens de faire si je sélectionne plusieurs celui là je fais contrôle y alors ça va reproduire cette mise en forme que je fais précédemment alors c'est dans ça le plus avec la touche contrôle y donc là il me permet de répéter directement une mise en forme ou bien une action convient de faire donc là si je mets là si je mets ceci en gras là je sélectionne d'autres cellules et que je touche simultanément la touche contrôle y là cette mise en forme sera reproduite alors est-ce qu'elle marche avec des additions essayons pouvoir se rouler la supposant que nous faisons à cette valeur supposant que nous faisons à cette valeur si on met la égale là je fais la égale cette valeur c'est la plus ce 5 d'art puisque nous sommes dans un tableau ceci va se fait automatiquement pour le reste alors pour éviter cela on va dans tout simplement supprimer cette ligne aussi et le fait dans un autre endroit éloigné du tableau la siffle fait la plus ce 50 euros là ça le fait lâcher mais si je fais concours y que vous allez voir ça ne va pas le faire alors c'est s'il ne concerne que des mises en forme de cellules ou de feu si vous le voulez bien alors vous pourrez donc essayer de revenir en anglais à un instant précis précis bien évidemment là pour ne pas tout simplement aller d'un pas mais de plusieurs pas alors pour cela on va tout simplement aller là vous allez voir qu'à ses côtés j'allais voir une flèche laquelle apparaissent vers le bas alors vous n'aurait qu'à cliquer dessus et là vous aurez donc la possibilité de voir toutes les actions que vous avez effectué alors vous pourrez donc décider de revenir à un instant bien précis là on décide de revenir là à ce niveau là on n'avait pas fait toutes ces mises en forme là de manière précise et là on peut donc revenir dans le futur ou bien à un autre instant tout à fait précis comme on vient de le fait où nous avons tout simplement où nous avons fini de mettre des fonctions sous forme de gras alors là également peut revenir tout également tout au début de notre feuille si vous le souhaitez donc là tous et moi sur le saisie loin vers le début avec la saisie des listes personnalisées que nous avons fait dès le début alors c'est également en fonction de vous bien évidemment comme ceci elle a revenu à l'instant où nous avons nous avons ce premier c'est à cet instant mais si alors nous allons à présent voir comment utiliser le presse papier pour effectuer plusieurs collages à la fois donc il faut savoir que excel nous donne la possibilité d'utiliser jusqu'à 24 copier donc on peut effectuer l'opération copier 24 fois donc pour cela il faut tout d'abord activer le presse papier en sélectionnant ici et là la zone presse papier apparaît donc vous pouvez donc sélectionner de ce dont vous voulez copier et là lorsque vous effectuez un premier copier il apparaît et là sélectionner le suivant fait pareil avec une autre et là coller les éléments que vous avez sélectionner dans l'ordre que vous le souhaitez donc on peut utiliser tout d'abord la poignée de recopier comme nous voulons de le voir c'est à dire on n'a saisi un élément à ce niveau soit une date comme si on vient de le faire ou bien un an et là utiliser notre poignée de recopier c'est ça en fait elle est appelée ce qu'on veut nous voir récemment on appelle cela la poignée de recopier alors son but ni seul et de pouvoir copier des cellules mais lorsque vous commencez par une un nom présent dans une liste là ça va ressort directement une manière automatique la liste de conseil alors si vous ne vouliez pas ressortir cette liste des personnalités alors là vous n'aurez qu'à sélectionner là il a tout bon fait copier les cellules là c'est pareil si vous saisissez par exemple une formule dans la si vous saisissez une formule comme nous l'avons fait à ce niveau là pour les formules nous les verrons précédemment dans la comme celle ci là celui ci des formules on verra ça des formules par la suite la note seulement qu'a utilisé la poignée de recopier et pour copier la formule quand c'est né et là vous pouvez le fait tout au long de la feuille et là vous voyez donc là ça recopie également la mise en forme pareillement juste comme copier la feuille en forme là ça le fait pour laisser de ne recopier que les valeurs sans la mise en forme comme ceci là ça va vous donc recopier uniquement la formule Passons à présent au copier, coupé et collé avancé donc il faut savoir que Excel nous permet de faire et copier, collé ou bien de coupé collé mais cette fonctionnalité peut également aller bien plus loin donc il suffit tout simplement de sélectionner les zones vous pouvez la copier, on appuie la touche CTRL C et là au niveau de coller vous avez plusieurs fonceaux à c'est-à-dire la coller en valeur, la coller sur la formule donc si c'est ça avait été fait sur formule là vous avez copié la formule là c'est pour transposer donc déplacer la colonne en ligne ou la ligne en colonne là c'est pour conserver la mise en forme et là c'est pour mettre sur forme de lien donc les deux cellules seront reliées sur pas des liens vous pouvez aller directement encore plus loin avec le collage spécial dont là ça vous permet de faire un collage avec des formules, les valeurs, les formats et de coller la validation de données si vous avez effectué au prix à la validation de données ou encore les commentaires également tout avec des thèmes tout sauf la boutique, dans la jeu, la formule et le format de noms, les valeurs et formats de noms et vous pouvez également coller tout en faisant des opérations ceci marche avec cette fonctionnalité ci mais pour l'utiliser il faut tout d'abord faire quelque chose au prix à la table d'abord regarder là ici je vais mettre un nombre 25 je suppose qu'il fait une multiplication par une vidéo c'est donc à supposer que là je vais tout d'abord copier ce nombre aussi et là je vais sélectionner cette zone aller d'un collage spécial et là je vais pouvoir effectuer un coller en opération t'as dit que m'équipier tout c'est donné par ce nombre aussi on a quelqu'un sur multiplication ou les divisés il ya plein de divisions les ajouter pour une addition les ce serait pour une soustraction dans l'action à ces multiplications regarder là tout ce nombre aussi ont été multiplié par cet élément ils n'ont pas été mis en euros parce que cet élément n'est pas un héros c'est forme on était donc pour cela il faut tout d'abord les mecs font monétaire le copier bien tout simplement le coup et qu'ils n'apparaissent plus sélectionner la zone fait un collage spécial et qu'est ce division et là ok et ça a été fait donc vous pouvez l'utiliser ou même fait des conventions c'est à dire que si vous voulez plus tôt maintenant converti tous vos montants en une autre monnaie sans toutefois passer sans toutefois créer un nouveau tableau on avait qu'un mec le coût du dollar actuel en supposant que un euro est égal à 1,5 dollars dont on va modifier le monétaire et le mec en dollars et là on va tout simplement copier et sélectionner toute la zone un ligne sur collage spécial et multiplié par le coup et là tous les montants seront automatiquement mais un tout là passons à présent au raccourci clavier cette fois ci nous allons parler des raccourci clavier pour la mise en forme de notre feuille bien d'une autre classeux texte est alors pour commencer il faut bien évidemment sélectionner tout d'abord la cellule ou bien la zone souhaitée il a impliqué avant d'appliquer le raccourci conseillé alors le raccourci clavier contrôl j nous permet de mettre donc celui en gras contrôl i le mec en italique contrôl u permet de souligner nous avons également contrôl j c'est ce qui nous permet de reproduire le format personnalisé donc c'est à dire le format de celui personnalisé que vous avez vu là c'est immédiatement le format personnalisé nous allons sans prix celui qui était là le raccourci contrôle chiffre et pourcentage ne permet de mettre de mettre un pourcentage le raccourci contrôle elle qui nous permet de mettre un tableau donc ça sélectionne pas défaut toutes les cellules qui contiennent des données et vous pouvez tout de même réorganiser réorganiser faisant modifié là comme ça pique h il met tout simplement j'ai et et appuyer sur ok et ça m'écran le tableau le raccourci un bonus le raccourci alt et égal qui nous permet de faire une somme normalement pour n'appliquer une cellule à une autre on peut pas utiliser donc une cellule pour aller au tournant soit utiliser l'étude de direction par alt gauche ou bien au mais lorsque nous avons envie d'aller dans une cellule bien précise cette sélection on va la taper plusieurs fois alors nous allons donc voir le raccourci gravé pour éviter de taper plusieurs fois sur les sélection au lieu de manipuler à chaque fois une souris pour nous rendre quelque part alors tout d'abord je vous présente d'abord un raccourci gravé qu'on semble été écrus similaire à toute direction droite mais joue un rôle différent c'est la touche tabulation alors d'abord qu'il est dans toute tabulation parce que vous utilisez la touche tabulation que vous voyez que vous venez de faire après lorsqu'on vous appuie sur entrer ça fait comme une sorte un peu lorsqu'on sissait dans votre après vous appuie sur entrer ça vous amène directement à la première ligne où vous avez commencé alors c'est un peu ça la touche tabulation lorsque vous avancez et si vous appuie sur entrer ça vous ramène directement à la première ligne de début et à la suite d'insu et là sur le contraire d'insu il faudra utiliser la touche marche ou tabulation pour aller en arrière et pour continuer nous avons donc la touche ctrl 3 là ça vous amène à la dernière celui de votre ligne la ligne où vous êtes et la touche ctrl ctrl et gauche ça vous ramène à la première celui de la ligne où vous vous retrouvez ctrl c'est pareil ça vous ramène au début de votre tableau sur la colonne où vous vous retrouvez et ctrl 3 à la dernière cellule de la colonne où vous vous retrouvez vous avez également la touche ctrl origine pour aller directement au début donc c'est à dire dans la cellule à fin si vous voulez la touche ctrl fin pour aller dans la dernière cellule renseignée de votre tableau et après c'est pour ce raccourci clavier que j'aime très bien qui vous permet d'aller spécifiquement dans la cellule que vous voulez donc vous appuyez la touche F5 et là vous pouvez atteindre vous pouvez choisir vous avez juste également la cellule que vous voulez atteindre par exemple la cellule G12 et vous appuyez sur ok et là ça vous amène directement à la cellule dont vous souhaitez y aller nous avons face à nous un classeur avec énormément de feuilles comme vous pouvez le constater alors c'est souvent très pénible pour les gens particulièrement moi je n'aime pas très souvent utiliser la souris tout le temps parce que le plus souvent ça c'est vrai que c'est un disque c'est pratique mais c'est pas efficace pour moi ça prend du temps de toucher la souris et de défiler pourtant je peux le faire directement avec quelques clics sur mon clavier alors comment faire pour défiler entre différentes feuilles alors sur notre clavier nous avons la touche ctrl et nous avons deux touches la touche page up et page down donc tout ce qu'il nous reste à faire c'est fait quoi ? c'est t'appuyer simultanément la touche ctrl et l'une de cette page là selon la direction que nous voulons donc là si je prends ctrl page up vous voyez donc hop ça veut dire aller à droite dans ce qui est du défilement et down ça veut dire aller à gauche donc hop pour entrer down pour avancer donc là j'ai utilisé la touche ctrl page up vous voyez là ça me fait défiler en arrière maintenant si nous avons plusieurs feuilles actives qu'est-ce qu'il faut faire alors maintenant pour ne pas à chaque fois défiler utiliser la souris là c'est évidemment c'est pour éviter d'utiliser la souris contre page up pour rentrer contre page down pour avancer alors maintenant pour naviguer entre les classeurs qui sont actifs on va utiliser la touche tabulation et la touche alt comme je disais maintenant pour naviguer entre les classeurs vous avez utilisé la touche alt et la touche tabulation l'avantagé avec ce statut c'est que non seulement vous permet de naviguer entre les différents classeurs excel qui sont actifs mais elle vous permet également de naviguer entre toutes les fenêtres qui sont ouvertes c'est à dire que si vous avez des fenêtres si vous avez un fichier word qui est ouvert un fichier par un point plus importe de fichiers c'est toujours vous permettre de naviguer entre toutes les fenêtres actifs sur vos creux bureaux alors allons-y pour la pratique alt et tabulation là pour avancer on utilise tabulation juste pour avancer et défiler jusqu'à ce qu'on trouve ce que l'on veut pour la suite nous allons passer au raccourci clavier nous permettant de manipuler la feuille excel donc nous en disposons plusieurs mais nous allons uniquement parler des plus essentiels ou encore des plus pratiques alors tout d'abord le raccourci ctrl c qui nous permet de copier et de le mettre dans le presse papier le raccourci ctrl v qui nous permet de couler ce qui était dans le presse papier pour le mettre dans la cellule sélectionnée le raccourci ctrl x qui nous permet de couper les cellules sélectionnées et les mecs dans le presse papier donc encore le coller vous allez voir qu'il voit qu'il a été déplacé pour écrime dans une autre plage sélectionnée alors le raccourci ctrl z qui permet d'annuler l'action précédente le raccourci ctrl y qui nous permet de rétablir la dernière frappe pour mise en forme le raccourci ctrl a vous sélectionnez le tableau dans laquelle une cellule a été sélectionnée le raccourci ctrl a encore pour sélectionner l'ensemble de la fu le raccourci ctrl b nous permet d'imprimer le raccourci ctrl f qui nous permet d'ouvrir la boîte de dialogue de recherche et remplacer et par défaut la zone de recherche le raccourci ctrl h ouvrir la boîte de dialogue recherche et remplacer et par défaut la zone remplacer Excel nous nous permet facilement d'envoyer nos fichiers Excel par mail alors il suffit seulement d'aller dans longueur fichier puis dans partager et là vous allez dans courrier là vous avez plusieurs options vous pouvez l'envoyer simplement en tant que pied jaune ou alors l'envoyer après avoir converti en pdf ou en xps là pour empêcher la modification de vos fichiers Excel si vous n'avez pas encore de compte là ça va vous demander de vous inscrire dans un compte ad hoc 2016 alors il faut que nous devons aller sur le suivant là et là ici vous arrivez là vous allez vous inscrire là à écrire votre agresse mail à écrire votre agresse mail dès que c'est fait vous pourriez donc maintenant envoyer votre fichier alors c'était tout pour cette deuxième partie si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour les encouragements et également pour vous me persuader que vous avez également apprécié cette formation alors si vous n'êtes pas encore abonné alors faites le pouvoir découvrir la prochaine formation et plein d'autres astuces Excel sans oublier d'activer vos coups de notification pour ne pas vous être informé lorsque la prochaine vidéo sera disponible et également laissez-moi vos impressions en commenter et là j'en serai ravi de participer ou bien de recevoir vos impressions n'hésitez pas également à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent également en profiter sans oublier de récupérer vos petits cadeaux dans la description et on se dit donc à la prochaine pour la suite de la formation